Coucou, bienvenue sur ma chaîne, c'est parti pour le vlogmas numéro 6. Aujourd'hui on parle en première partie de favoris, mais cette fois-ci pour le visage et le corps. Et en deuxième partie, je vous présente les produits qui font partie du concours du jour. J'espère qu'ils vous plairont. Pour participer au concours, comme d'habitude, il faut être abonné à ma chaîne, likez la vidéo. Ensuite vous vous rendez en barre d'infos, vous cliquez sur le lien qui vous amène à un formulaire que vous complétez tout simplement. La seule chose, c'est qu'il faut bien avoir avant le mot qui va vous permettre de valider le concours. C'est un mot que je dis quelque part dans la vidéo. Et si jamais j'oublie, comme dans la première vidéo, de le dire à l'oral, je vous le note en texte. Donc soyez bien attentifs. Mais aujourd'hui, c'est décidé. Je vais me concentrer de manière incroyable. Vous allez être fiers. Je vais arriver à dire ce mot correctement au bon moment. On y croit. Encouragez-moi ! Allez, c'est parti ! Première partie du coup, mes favoris du moment, visage et corps. J'en ai sélectionné, je crois qu'il y en a 8. On va commencer par le visage. Allez, on commence par un sérum hydratant de la marque Algologie. C'est un sérum que j'ai vu, je crois, dans ma toute première box, Blissim. Donc ils le décrivent comme un hydrat repulpant, ressourçant, booster hydrat, ressourçant dans l'eau. Et c'est tout simplement un sérum hydratant. Il sent très très bon, je vous l'avais déjà dit. Il a une odeur en même temps fraîche et toute douce. Il est super agréable sur la peau. Et l'odeur, ça apporte vraiment ce côté coucounique, détente, bien-être. J'aime beaucoup. J'aime bien sa texture également. Je vais vous la refaire voir. Ça fait comme ceci. Ça fait comme une petite gelée en eau. Et c'est vraiment super agréable. Et je trouve, ma voix, qu'il hydrate très bien la peau. Il pénètre bien. Il n'y a pas d'effet de tiraillement. Il est vraiment super agréable. Franchement, je l'aime énormément. C'est une jolie découverte. Ensuite, on continue côté visage. Je vais vous faire voir des crèmes. Il faut absolument que je vous fasse voir ma routine. Je ne sais pas quand j'aurai le temps, mais il faut que je vous la fasse voir. Alors, le premier produit que j'ai sélectionné, c'est un produit de chez Olen Henriksen. C'est la double crème. Vous savez, cet été, j'avais celle-ci. J'avais la version gel crème que j'avais rachetée, en fait, parce que je voulais vous en parler sur YouTube. Il ne m'en restait plus du tout. Du coup, j'avais racheté du haut. C'est pour ça que, du coup, dans le concours précédent, vous avez la crème pour les yeux. Attendez, je suis en train de me battre pour ouvrir ce pot. Le voilà ouvert. Il ne voulait pas se laisser faire. Donc, j'avais le gel crème comme ceci, en fait, que j'aime beaucoup, en fait, que j'avais utilisé l'été, en fait, tout simplement. Et que j'aime vraiment énormément. Et je vous avais dit, en fait, dans un hall Sephora, que j'avais envie, en fait, de tester le même genre de composition, mais avec un effet plus nourrissant, tout simplement, parce qu'on arrivait en automne, puis en hiver. Donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai acheté celle-ci. Hop ! La double crème que, cette fois-ci, j'ai achetée en grand. D'ailleurs, je ne crois pas qu'elle existe en petit format, en duo, au trio. Je vais vous la faire voir. Elle se présente comme ceci. Donc, au niveau de la composition, on est sur quelque chose de vraiment équivalent. C'est la texture qui change, vous voyez. En fait, ça avait une texture, forcément, qui est plus nourrissante, en fait, qui se tient mieux. L'odeur est tout aussi agréable. Et la sensation sur la peau, mais juste incroyable. C'est doux, doux, ça pénètre bien. En même temps, ça nourrit correctement la peau. Mais ce que j'aime, c'est crème. Et elles ont fait vraiment beaucoup de bien à ma peau. Toujours pareil, en les combinant, du coup, aux produits que j'ai de chez Geek & Gorgeous, qu'il faut absolument que je vous présente. Ça fait des lustres que je vous en parle. Mais je l'adore, cette crème. Vu qu'elle contient, du coup, de la vitamine C, elle contient également des dérivés de vitamine C. Du coup, elle va jouer, du coup, sur l'éclat de la peau. Je l'aime vraiment énormément. Celle-ci, du coup, je l'applique le matin. Et celle que j'applique le soir, c'est une autre crème de chez Olé Henriksen. C'est celle-ci. Je vous lis le nom, mais n'ayez pas peur. C'est la Strain Triner Peptide Boost Moisturizer. J'espère que vous avez résisté à cette horrible prononciation. Bon, bref. C'est une crème, en fait, qui, elle, va jouer, on va dire, de manière générale, en fait, sur la beauté de la peau, avec un côté anti-âge. Je vous la fais voir et je l'aime également énormément. Cette crème, elle est vraiment top, top, top. Donc, elle se présente comme ceci. Moi, je l'ai bien creusée. Je vais vous faire voir sa texture sur la main. Je vais peut-être vous la faire voir sur l'autre main. Donc, ça donne comme ceci. Vous voyez qu'au niveau de texture, elle a une texture qui est proche, en fait, de la double crème, en fait, à la vitamine C. Et ça va avoir, pareil, le même effet, en même temps, hydratant, nourrissant, doux, doux. Elle glisse sur la peau, elle pénètre vite, mais en gardant ce côté nourrissant, mais je l'adore. Et celle-ci, elle va avoir une légère odeur citronnée, mais sans agresser du tout ma peau, sachant que ma peau est hyper sensible. Et franchement, je suis bluffée de ces produits, parce que ma peau, elle est tellement pénible. Je me dis, oulala, je vais acheter des produits au LENRIXEL et ça va être catastrophique. Mais franchement, pas du tout. Je les adore, franchement, ces produits. Du coup, je suis trop, trop contente, en fait, de les avoir testés, d'avoir vraiment écouté. Vous voyez, mon avis, de ne pas forcément avoir écouté ces revues, on va dire, qui veulent un peu aller dans un sens. Qui t'invite largement à aller dans un sens, tu vois, et pas dans l'autre. Je suis vraiment contente de les avoir testés. Ensuite, en produit pour le visage, en fait, que j'aime énormément, je vous en avais déjà parlé de celle-ci. C'est la crème solaire de chez SVR, la AK Secure Protect. Et franchement, je l'adore, cette crème. Je l'apporte tout le temps. Et notamment, en fait, j'ai vu la différence, c'est c'est testé. Je vous refais voir sa texture. Vous savez, j'ai fait tous mes travaux avec les sapins. Là, on durait trois plombes, on était, enfin, ils étaient chauds, enfin bon, bref. Et il y avait vraiment une énorme différence. Si j'utilisais, du coup, celle-ci, ou si j'utilisais une autre, celle-ci, elle protège, mais vraiment super bien. J'aime bien sa texture, je trouve qu'elle n'en fait pas trop sur ma peau. C'est vraiment une super crème solaire. Je suis trop, trop contente de l'avoir testée. Franchement, c'est une super crème solaire. Ensuite, on passe au corps, gel douche. Alors, un gel douche que j'ai utilisé encore et encore, d'ailleurs, il est quasiment vide. C'est un, d'ailleurs, ce n'est pas un gel douche, c'est un bain douche évasion de chez Ibrochet. Du coup, à la noix de coco, vous savez, je vous en avais parlé. C'est ces, du coup, bains douche, en fait, qui reprennent, en fait, leur composition des éditions limitées de Noël. Si tout va bien, demain, je peux enfin aller à Ibrochet. Je suis trop contente. Et du coup, je vous ferai voir dans la semaine ce que j'aurai acheté. J'ai également acheté deux petits coffrets à Leclerc. Il faut que je vous les fasse voir. Ils sont trop, trop bien et en plus abordables. Et je m'étais dit que les Vlogmas, c'était vraiment l'occasion de vous proposer des petits coffrets. Je trouve que j'adore ça comme cadeau, mais à des prix raisonnables, en fait. Donc, je vous ferai voir ça. J'ai hâte. Bon, bref, je reviens mes moutons. Du coup, ça fait comme une crème. Si, ça ne fait pas comme, c'est une crème de douche. Il sent très, très bon parce que moi, j'adore l'odeur de noix de coco. Mais autrement, il existe, je prends 6, 7 versions différentes si vous, vous n'aimez pas l'odeur de noix de coco. Et j'adore parce que ça fait vraiment une crème de douche qui, en même temps, mousse et en même temps, elle est super doux doux. J'adore la texture. C'était vraiment un vrai moment de bonheur. Et hop, je l'ai vraiment tout utilisé. J'adore, j'adore. Alors, voilà, je le rachèterai. Je verrai si je craque également pour d'autres centaures. Mais je voudrais craquer aussi pour les éditions de Noël. Donc, je ne peux pas non plus craquer sur tout. Ensuite, un autre gel douche que j'adore utiliser. C'est le cottage à la cerise noire et à la pistache. Il sent tellement bon. Et pareil, j'adore la texture de ces douches lait. Il sent trop bon. Il sent mais tellement bon. C'est un vrai petit bonheur. Et après, ça mousse, tu as les odeurs comme ça. C'est apaisant. Et moi, en ce moment, j'avais tellement besoin d'apaisement. Vous savez, je crois que ça y est, il y a le bain douche à la vanille. Mais c'est un énorme pot. Et moi, je n'aime pas les énormes pots. C'est psychologique. Je ne sais pas. Mais bon, peut-être que je l'achèterai. Pourtant, au niveau écologique, c'est mieux. Donc, il faudrait que j'arrête d'être bête un peu. Et puis, que je prenne des énormes pots. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas mon truc, les énormes pots. Ensuite, on continue. Alors, celui-ci, je vous en ai déjà parlé. Mais je l'ai tellement utilisé en ce moment que je ne peux pas ne pas vous en parler dans mes favoris. Je vais vous bassiner, mais je vous en reparle quand même. C'est le Carité extraordinaire. Dans les petits formats que j'ai eus, il s'appelle maintenant le Carité merveilleux. Je suppose qu'il a changé de nom. À la fois, il est parti de extraordinaire à merveilleux. Je ne sais pas s'il a pris du grade, en fait. Et donc, du coup, c'est un lécor réparateur. Je vous ai dit qu'il sent trop bon. Qui contient, entre autres, du beurre de Carité. Qui se marie très, très bien avec leurs éditions limitées de Noël. Moi, en ce moment, je l'utilise sur le corps. Parce que, du coup, ça va vite. Et que j'avais très peu de temps. Et les soirs où mes gens ne peuvent plus... Tu sais, vraiment, je visualise mon lit. Je veux mon lit, mon lit et encore mon lit. Je me lave. Et ensuite, alors, soit j'ai le courage. Je mets un sérum hydratant. Et après, je mets celui-ci sur le visage. Ou alors, je n'ai pas de courage. Et je mets directement celui-ci sur le visage. Et franchement, ça marche. Sachant, voilà, je vous fais voir la texture. Parce que je blablate, je blablate avec mon produit. Mais je ne vous fais pas voir comment... Hop, il est comme ça. Vous voyez, ça n'est pas quelque chose de trop épais. Il est trop bien. Sur le visage, j'en mets très, très peu. Tu vois, juste pour ne pas que ma peau soit en PLS. Quand j'en peux plus. Qu'elle ne me dise pas. Mais qu'est-ce que tu avais là ? Tu ne m'as rien mis. Je suis dit, je t'ai mis quelque chose. Ils sont trop bons. J'aime bien. Dites-moi, vous, si vous l'avez. Si vous trouvez qu'ils sont aussi bons que moi. Mais moi, j'adore. J'ai plein de produits sur les mains. Et ensuite, le dernier produit. Oui, on en est au dernier. C'est celui-ci. C'est le Body Butter que j'ai en orange vanilla. De chez Rachel Plein-Bis. Que j'ai acheté. Ça fait une éternité que je l'ai acheté ce produit. Hop, je vous le montre. Il se présente comme ceci. Alors là, on est vraiment sur un beurre-corps. Il est gras, mais il est gras. Alors moi, à l'époque, quand je l'avais acheté. J'avais acheté également le gommage. Je l'appliquais sur le corps normalement. Mais en fait, franchement, j'aime pas trop maintenant. Parce que je le trouve trop gras. Et vous savez, après, ça me fait cette sensation sur la peau. J'autocolle, là. J'aime pas trop ça. Bon, bref. Du coup, ce que je fais. Je vais vous faire voir la texture. Autrement, ils sont trop bons. J'aime trop, trop, trop. Et en fait, ce que je fais. Ah, je vous fais voir la texture. C'est que du coup, je l'utilise pour mes mains et mes pieds. Mais en toute petite quantité. Pas trop. Parce qu'autrement, moi, j'aime pas cet effet de ressembler une plaquette de beurre. C'est pas mon truc. C'est pas que c'est pas mon truc, en fait. C'est que ma peau, elle est tellement pénible qu'en fait, après, ça la gratouille, ça la gêne. Enfin, c'est ma peau, quoi. Voilà. Bon, bref. Alors, du coup, j'en mets une toute petite quantité. Donc, sur les mains et puis sur les pieds. Une plus petite quantité que ça. Vous voyez comme ça brille, là ? C'est bien, bien nourrissant. J'en mets une micro quantité, en fait. Et je masse, je masse, je masse, je masse, je masse. Et après, ça me laisse, mais la peau des mains et des pieds, mais toute douce. Et tant de... Attendez, je prends pour m'essuyer les mains. Et étant donné que j'en ai mis une toute, 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 toute petite quantité, en fait, du coup, et bien, ça ne me gêne pas. Ça ne fait pas de côté gras. Ça fait juste ce côté qui sent, mais tellement bon. Et ça fait vraiment un côté velours. J'adore. Bon, par contre, si tu y réfléchis bien, hein, mathématiquement, tu vois ce qu'il me reste. T'imagines, là-dedans, je mets un grain de riz pour mes mains et mes pieds. Et bon, et bien, je pense que dans un temps, j'ai toujours mon body butter à l'orange et à la vanille. Mais bon, j'espère qu'il va tenir le coup, le petit bébé, hein. Mais franchement, autrement, j'aime beaucoup l'odeur. Par contre, si vous, vous aimez vraiment les choses extra nourrissantes et que vous craignez pas ce côté, quand même, bien gras après, ou alors que votre peau, elle est tellement sèche qu'elle va vraiment tout prendre, en fait. C'est un, voilà, c'est un super produit. On en arrive du coup aux produits du concours du jour, toujours dans la petite pochette. Je vais les sortir et je vous fais voir tout ça juste après. Je vous fais voir du coup tous les produits qui font partie du lot d'aujourd'hui. Je suis incroyablement concentrée. Je vais penser à dire le mot pour valider le concours. C'est incroyable. Allez, on commence. Alors, la première chose que j'ai sélectionnée pour aujourd'hui, c'est de la marque Davin. C'est une marque que je n'ai jamais testée. Et c'est le shampoing. Je l'avais eu dans un calendrier Blissime. Donc, ils le décrivent comme un shampoing de beauté absolue avec de l'huile de Roku. Il n'y a rien de plus de noté. Voilà, donc, premier produit, le petit shampoing de chez Davin. Je prends les choses complètement au hasard. Ensuite, le deuxième produit, c'est un savon nettoyant pour le visage et pour le corps au beurre de karité de The Body Shop. Je vais sentir. Ils sont très, très bons. C'est très, très doux. Avec, je vous ai mis, du coup, un baume pour les mains de la même gamme. Donc, de la gamme au beurre de karité. Ensuite, hop, j'ai fait les... Oula, je vais faire les soins d'abord. Je vous ai mis, du coup, une crème ultra réparatrice. Je cherche la marque. Ça doit être la marque Fab. Oui, First Head Beauty. Hop. Et du coup, c'est une crème ultra réparatrice, hydratation intense pour peau desséchée. Celui-ci aussi, il me semble que je l'ai eu dans un calendrier blissime. Il a l'air vraiment très, très chouette. Ensuite, on continue au niveau des soins de la marque Sunday Riley. Il a l'air tellement beau, ce produit. C'était le Luna. Et puis, du coup, c'était un sérum pour la nuit qui va permettre d'améliorer les pores, les rides et les tâches de vieillesse. Les rougeurs, les signes de sensibilité visibles, de donner, du coup, de l'éclat à la peau. Voilà. Avec un côté, du coup, anti-âge. Étant donné que j'ai fait un truc incroyable, j'ai enfin pensé à dire le mot. Le mot pour valider la participation au concours avant que je vous fasse voir le make-up, c'est le mot incroyable. C'est incroyable. J'y ai pensé. On n'est pas à la fin de la vidéo. Incroyable. Alors, au niveau du make-up, je vous ai sélectionné cette petite palette. Attendez, je la recule de Sifa. Je l'avais eue, vous savez, dans le calendrier. Super abordable de chez Révolution. Je crois que c'est la marque By Révolution. Si je ne dis pas de bêtises, de make-up Révolution. Du coup, voilà. Cette petite palette-là. Moi, j'en ai gardé une. Vous savez, c'est le calendrier. Je vous avais dit que je garderais quelques produits pour les tester. Voilà. Là, je teste en fait les choses petit à petit. Et du coup, je vous ferai des retours lors des Vlogmas, comme celui-ci. Ensuite, j'ai sélectionné après, avec, hop, un crayon à lèvres. Je vous donne la teinte parce qu'il y avait plusieurs teintes. Est-ce que j'ai la teinte ? C'est la teinte cream. Voilà. Il y a un petit marronné comme ça. Avec, ça va être le gloss. Je crois que c'était un gloss. Oui, le baby gloss. Hop, pareil. de la même couleur. Donc, de la couleur cream. Et avec, je vous ai sélectionné, je ne le sors pas. Je me rappelle, il y a un, je ne sais pas si elle s'est abonnée ou non, mais une personne qui m'avait fait la remarque, c'est dommage, tu ne les sors pas des packaging. Ben oui, mais je ne les sors pas des packaging parce qu'étant donné qu'ils sont pour vous, je veux vraiment qu'ils soient complètement neufs. Je veux les avoir manipulés le moins possible. Voilà, je trouve, c'est des choses que j'ai faites quand j'avais moins d'abonnés. Mais là, je me dis, voilà, enfin, une, c'est normal de le faire. Et puis, bon, ben, j'approche des 1000 abonnés. Maintenant, il y a beaucoup de monde. Donc, voilà, je veux vraiment faire attention à ce que je vous donne parce que tant que tout va bien, ben, c'est cool. Mais si un jour, il y a un problème que quelqu'un fait une réaction allergique, là, ce ne sera pas marrant. Donc, voilà pourquoi je ne les sors pas des packaging. J'essaie vraiment de faire attention que les produits que vous receviez soient le moins manipulés possible et qu'ils soient tout neufs pour vous, tout simplement, en fait. Donc, le dernier produit que j'ai sélectionné, c'est comme ceci. Alors, je vais vous faire voir la couleur qui est là. C'est un baby lipstick. La couleur, c'est la couleur à chib. Et puis, je vous fais voir à quoi il ressemble sur le côté, en fait. Il va donner ceci. Donc, ça va être un tout petit rouge à lèvres. C'était pareil du même calendrier. Et moi, est-ce que j'ai gardé un rouge à lèvres ? Je crois que j'ai gardé un gloss pour le tester. Je ne crois pas que j'ai gardé de rouge à lèvres. Il ne me semble pas. Mais en tout cas, je pourrais tester une partie des produits et vous donner mon avis dessus. Voilà. Et en tout cas, la couleur a l'air vraiment très, très, très chouette. Voilà. J'espère encore une fois que la sélection vous plaira. J'ai vraiment essayé. J'ai passé du temps. En fait, je l'ai fait sur plusieurs week-ends. J'ai vraiment essayé de répartir les produits pour que ce soit, en fait, cohérent, en fait, par rapport à vos besoins, à votre type de peau, en fait. Et puis, que ce soit quand même des concours équilibrés d'un jour à l'autre. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Pour le moment, vos retours sont hyper positifs. Donc, je suis vraiment super content. Et je l'ai dit à l'une d'entre vous, étant donné qu'on s'approche des milles, si j'arrive aux milles pendant les Vlogmas, j'espère, très honnêtement, j'espère. Mais si j'arrive aux milles pendant les Vlogmas, je pense que du coup, je ferai un 25e, en fait, Vlogmas. Comme ça, ça me permettra de faire le concours des mille abonnés. Je trouve que, voilà, ça fait un moment que l'idée me trotte dans la tête. Je me dis que ce serait vraiment juste fantastique, en fait, pour terminer les Vlogmas, en fait, de faire une 25e vidéo avec mon concours des mille abonnés. Et puis, je ne sais pas trop encore comment je ferai pour le lot. Je ne sais pas. J'hésite, mais vous le verrez de toute manière. J'ai une petite idée qui me trotte dans la tête. Donc, si elle trotte, trotte, trotte encore et puis que, voilà, je la réalise de toute manière. Vous le verrez dans mon onglet communauté parce que, du coup, je vous poserai une question. Mais, ouais, j'avais vraiment envie de faire comme ça. Je pense que je vais faire comme ça. Bon, bref, allez, j'arrête de blablater parce qu'on a dit que les vidéos étaient censées être courtes et la précédente, elle n'est pas du tout courte. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, demain, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501